Un signe du destin scelle le front de Jans, prédisant un avenir extraordinaire. Une naissance difficile sous un ciel orageux laisse une cicatrice, symbole de sa résilience. Dès son plus jeune âge, Jans montre une détermination et une volonté de faire. Les anciens voient en Jans un futur leader capable de guider son peuple avec sagesse. Son regard embrasse l'horizon des possibles, sa voix impose le respect. Jans grandit, nourrit de la sagesse de son peuple, apprenant à écouter et observer la nature. Jans comprend que la maîtrise de soi est la clé pour devenir un leader respecté. L'appel du large, chant envoûtant des vagues murmures incessants des esprits de l'eau, habitait le cœur des hommes de la côte. Jans ressentit cet appel irrésistible. Des navires blancs apparurent à l'horizon. Ils amenaient des hommes avides d'or et d'épices, porteurs d'une langue étrange et de coutumes barbares. Le commerce s'instaurait, inégal et brutal. Jans, devenu chef, tenta de négocier avec ses étrangers, de préserver son peuple et ses traditions. Mais il comprenait que le vent tournait, que le destin réservait de nouveaux défis. L'océan, miroir des passions humaines, se déchaîna. La vie de Jans était paisible. Entouré de sa communauté, il connaissait la joie, la solidarité, la culture. Mais la pire des souffrances était à venir. L'attaque de son village, la perte de la liberté de son fils, l'incertitude du lendemain le brûlaient comme un feu sans nom. Pourtant, Jans refusa de se laisser submerger par le désespoir. Il se raccrochait à la force de ses ancêtres, à la sagesse des anciens. Il savait que la vie était faite d'épreuves et que la véritable liberté résidait dans la force de son esprit. Le 26 janvier 1636, le chef Jans fut lâchement assassiné en Guadeloupe. Ils l'ont tué de la manière la plus déshonorante possible. L'un des fils du chef Jans cria « Vengeance, ils nous appellent Caraïbes, tête de chien, sauvages, nous, mais ce sont eux les sauvages, les chiens fers. » À peine du plécis était-il mort, que l'olive est devenue comme un chien enragé, sans prévenir et sans raison, il nous fait la guerre. Ce jour-là, nous étions comme des doigts d'une main. Les premiers mois sont très difficiles pour ces premiers colons, victimes de maladies et de famines. Les rescapés décident de s'installer dans le sud de l'île, du côté de l'actuel Vieux-Fort. Là, ils reçoivent l'assistance des autochtones Caraïbes. Malgré cela, Charles Liénard, sieur de l'olive, contre l'avis de Jean du Plessis de son ville, s'attaque aux Indiens Caraïbes qu'il qualifie de sauvages. Son but est de prendre leurs femmes et voler leurs terres. Il en fait d'ailleurs la demande auprès de la compagnie des îles d'Amérique. Du Plessis avait noué des rapports assez fraternels avec les indigènes, réussissant à s'entendre cordialement avec eux. Hélas, ils décèdent soudainement. Les deux hommes arrivent sur l'île à la Pointe-Allègre en 1635, à bord de deux navires avec plus de 550 personnes. Ces premiers colons s'adonnent à des pratiques d'ordre animal, à la lisière de l'humanité. Nombre d'entre eux succombent. C'est une hécatombe. Des rescapés font scission et s'enfuient dans le sud de l'île, du côté de l'actuel Vieux-Fort. Là, ils reçurent l'assistance des autochtones caraïbes. Charles Liénard, sieur de l'olive, contre l'avis de Jean du Plessis de son ville, enivré par la conquête, n'a plus de limite. Béliqueux, ils veulent leur femme et s'accaparechant. Il en fit la demande auprès de la compagnie des îles d'Amérique. En 1635, ils arrivèrent sur l'île à la Pointe-Allègre, avec 400 engagés sous contrat de trois ans. Cette expédition souffrit de la disette. Les colons s'adonnèrent alors au cannibalisme. Dans leur détresse, ils purent compter sur la générosité des kalinagos. Un certain nombre d'engagés et de soldats désertèrent pour rejoindre les lieux d'habitation autochtones. Mais la générosité des indigènes ne suffit pas aux sieurs de l'olive, qui en souhaitaient davantage. Le chef Yance pressentit que la convoitise des visages pâles s'abattrait tôt ou tard sur le village. Il anticipa leur attaque en mettant femmes et enfants à l'abri. Un des fils du chef relate l'événement. Cinq kalinagos déterminés mais prudents, mon père, mon frère Acoma, deux jeunes garçons et moi. Nous avions évacué notre village, brûlé le Carbet et les Toubana. Nous avions tout effacé pour ne laisser aucune trace. Nous étions en train d'embarquer sur notre pirogue pour nous replier vers Waitukubuli. Quand le canot de l'olive et de ses acolytes nous a barré la voie, ils nous forcèrent à monter dans leur barque et voulurent à tout prix savoir où nous avions caché nos vivres, les enfants et surtout les femmes. Les sbires de l'olive ont poignardé d'abord mon frère aîné, Acoma, qu'ils ont jeté à l'eau. Puis ce fut au tour de mon propre père Yance, le vieil homme n'était pas mort. Ils nageaient encore autour de leur barque, implorant leur pitié. Les visages pâles l'ont achevé avec plusieurs coups d'aviron en pleine tête. Charles Liénard de l'olive mit ensuite le feu au village de Manucanu à Rivière-Sens. S'en suivit alors la première guerre franco-caraïbe de 1636 à 1642 en Guadeloupe. Chassés, ils le seront un jour, de Kaloukaera. Dès à présent, cliquez sur le lien pour découvrir un visuel de présentation du contenu avant de commander ce recueil de preuves. Véritable outil de recherche sur papier brillant. 140 pages de reproduction d'images d'art incroyables et un index des matières référencées en détail. Facile à lire et à utiliser pour prouver la vraie nature des Américains originels. Avant 1492 et après, d'Américains. Consultez le lien et recevez votre version imprimée directement chez vous.